sur un match des joueurs peuvent surprendre comme à l'époque des minots on en dira un mot avec notre invité José Anigo est là l'ancien joueur entraîneur et donc directeur sportif de l'OM, il est dans Rotten sans flammes salut José, salut tout le monde bienvenue José merci d'être là il y a Pascal Lométa salut Pascal, ça va ça va moi José bon José déjà qu'est-ce que tu deviens ? tu fais quoi là ? je suis un MRS au MPS je bosse pour l'académie ça va, on est plutôt bien puisqu'on est qualifié avec les U19 pour les phases finales de la Youth League contre Nantes en plus contre Nantes c'est où le match ? à Nyon en Suisse comment tu vois cet OM Paris Saint-Germain de cette année ? c'est toujours pareil, Paris Saint-Germain depuis quelques années c'est tellement puissant c'est tellement au-dessus des autres équipes le niveau est tellement haut que c'est quand même au départ tu connais l'histoire en début de championnat tu sais qu'il y a le PSG et puis il y a le reste donc voilà après l'OM depuis 2-3 ans ils arrivent à rivaliser ils arrivent à faire de bonnes choses et notamment à Titi et le PSG cette année c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a eu quelques couacs mais en réalité en réalité sur un match sur un match au Vélodrome et sur un match à Marseille je pense que les forces vont se niveler parce que le stade va pousser ça va sublimer les joueurs de l'OM je pense que ça se joue c'est 50-50 à Marseille On parlait des absents là franchement Jean-Louis Gasset pour faire son équipe défensivement il est décimé toi tu avais connu ça aussi à l'époque pour d'autres raisons avec les Minos tu penses que c'est c'est moins problématique ou c'est problématique sur ce genre de rencontre ? Non en fait tu les as jouées Jérôme donc tu le sais en fait c'est très particulier ce genre de match moi déjà je regrette une chose je sais qu'en France on est frileux pour plein de choses mais que les supporters ne puissent plus se déplacer dans un sens et dans l'autre alors c'est vrai qu'il y a toujours des arboutils là-dedans qui font tout ou n'importe quoi mais la réalité c'est que c'est quand même agréable quand dans les stades tu as des supporters de Marseille qui viennent à Paris supporter leur équipe et à l'inverse du PSG qui viennent supporter leur équipe à Marseille bon après Marseille comme je viens de le dire c'est vrai qu'il va leur manquer du monde mais nous on a été jouer une fois à Paris avec cette fameuse équipe devenue jeune après c'est un état d'esprit ça dépend tu sais déjà que quand tu rentres contre Paris c'est le match de l'année ou c'est les deux matchs de l'année il faut vraiment d'un côté contre de l'autre il ne faut pas le manquer il faut être là il faut être présent donc ce match-là tu peux jouer avec des jeunes derrière qui vont se sublimer tu peux jouer avec des joueurs qui habituellement ne vont pas être des titulaires mais qui vont donner 1000% ce jour-là c'est un état d'esprit ce genre de match tu sais que tu joues contre Paris tu représentes Marseille désolé mais nous les Marseillais on est c'est quand tu es né dans ce club ou quand tu portes ce maillot-là il y a quand même quelque chose il se passe quelque chose il y a quelque chose de fort il y a une identité c'est comme quand tu joues en Corse quand tu es à Bastia tu as une identité Corse une identité Bastia Marseille c'est pareil il y a une identité marseillaise qu'il faut cultiver garder et j'espère qu'il le rend en tout cas je vais regarder le match et j'espère avoir au moins un état d'esprit de conquérant José tu t'occupes des jeunes en Grèce et là on parlait des absents des très nombreux absents du côté de Marseille on parlait de Sparagna éventuellement pour le poste de latéral droit sur le plan défensif explique-moi quand même que dans un je ne sais pas si tu peux me l'expliquer en quelques secondes comment se fait-il qu'il y a des bonnes équipes de jeunes du côté de l'OM et il n'y a jamais un jeune qui sort ou très très rarement ou en tout cas trop rarement mais où est le problème ? Jean-Michel le problème il est simple c'est Marseille ce n'est pas un club à la base qui est un club formateur ça n'a jamais été un club formateur pour de multiples raisons parce que à Marseille c'est vrai que il y a il y a quelques pépites qui sont sortis des Samir Nafri des André Ayou qui ont poussé des joueurs comme ça des Flaminis qui sont arrivés un peu mais concrètement quand tu cherches vraiment dans l'histoire du club depuis très très longtemps c'est c'est un de temps en temps ce n'est pas un esprit formateur Marseille ce n'est pas un club dans l'esprit ça n'a jamais été un club formateur et pourtant et pourtant il y a de nombreux joueurs de la région des jeunes de Marseille ou de la région PACA qui qui ont réussi à ailleurs qui vont réussir ailleurs qui vont réussir ailleurs et qui ont même très bien réussi à ailleurs je pense que c'est parce qu'il y a il y a peut-être une pression qui fait que les dirigeants à l'intérieur dont je faisais partie aussi parce que tu ne prends pas le temps tu n'as pas le temps de former tu n'as pas le temps de préparer tu n'as pas le temps parce que les résultats il te les faut si tu dis aujourd'hui bon on va prendre du temps et on va faire jouer 4-5 jeunes on va les préparer mais ils ne seront prêts que dans 2-3 ans ça veut dire que tu acceptes aussi que tes résultats ne sont pas ceux que l'attente des supporters va être au moment où tu vas jouer et ça ce n'est pas la patience à Marseille il n'y a pas de patience il faut les résultats c'est immédiat c'est le temps de tâner si tu ne les as pas ça ne marche pas et il n'y a aucun dirigeant aucun entraîneur il n'y a personne qui prendra le risque ou alors d'ancrer cette philosophie mais ça prendra du temps et je ne suis pas certain que ça marche voilà c'est la seule raison parce que les joueurs les joueurs de qualité à Marseille il y en a il y en a dans le club il y en a dans dans la formation et il y en a eu il y en aura encore et malheureusement je crains qu'il n'y ait pas de possibilité pour eux de pouvoir jouer José José avec dis-moi mon ami avec tout ce que tu as vécu à l'OM est-ce que tu es toujours attaché à cette couleur ? écoute Pascal à ce club parce que bon je vais te répondre je suis je suis un enfant des quartiers moi j'ai grandi à Marseille dans les quartiers nord on en parle aujourd'hui en mal mais je peux te dire que les quartiers nord c'est les quartiers famille aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont mais moi j'ai grandi c'était des ouvriers donc c'était et moi je vis loin de ma ville c'est fou ce que je te dis je vis loin je suis très heureux de vivre loin pour de multiples raisons parce que je ne veux plus y vivre c'est un choix que j'ai fait mais au fond de moi comme toi comme toi qui es Corse je vais rester un exilé marseillais ailleurs mais je ne suis pas une pièce rapportée à Marseille je suis un enfant de Marseille je suis né là-bas ce club là il est au fond de mes tripes et il le sera jusqu'à la fin de ma vie et là je lève tout ce qui était tout ce qui était ma vie d'avant dirigeant entraîneur ou ex-joueur ce que tu veux je parle en tant que supporter tu vois je te parle comme les supporters du club mais José pourquoi vous ne pouvez plus y vivre je reste un fan je reste un fan absolu de l'OM et pourquoi vous ne pouvez plus vivre à Marseille ? pourquoi vous avez fait ce choix ? parce que vous connaissez mon histoire vous la connaissez et que cette ville-là aujourd'hui je n'en fais pas un rejet mais je ne me sens plus à l'aise je ne me sens plus trop chez moi je ne me sens plus parce que tu es roi on te reconnaît à l'extérieur tu es roi à l'extérieur et tu n'es jamais à la maison c'est dommage oui je sais je sais j'ai accepté ça j'ai accepté plein de choses j'ai compris j'ai accepté j'ai compris mais tu sais Pascal dans une histoire il y a un long parcours et souvent les gens ne prennent que la partie qui les arrange de ce parcours parce que dans mon parcours il y a eu des choses qui étaient correctes on a bossé avec Pat et avec Julien on a bossé on a fait du bon boulot finale de groupe tu peux prendre ce que tu veux dans la partie que tu choisis chez les gens tu trouveras toujours des choses négatives chez les gens et tu prends ce qui t'arrange à un moment où ça t'arrange José vous en avez connu plein des OM PSG ou des PSG OM lesquels vous reviennent le plus en mémoire et je fais allusion à l'épisode des Minos quand vous aviez envoyé une équipe de jeunes ça c'est pour m'envoyer un taquet en fait c'est Pat Yu qui avait décidé ça celui-là il est en quelle place ? non mais pour jouer contre les Minos t'étais remplacé j'étais puni surtout non non celui-là c'est vraiment alors là on avait rien préparé du tout c'était Pat qui s'était pris la tête ça alors je m'en souviens parfaitement Pat s'est pris la tête avec le président de la Ligue je vois c'est Thierry à l'époque bref pour nos supporters qui devaient se déplacer ils ne pouvaient pas et au final Pat qui commençait à dire dans le bureau on était trois avec Julien ou quatre je ne sais plus qui il y avait et il commençait à dire qu'il ne voulait pas qu'on aille il ne voulait pas qu'on joue en fait et en fait il avait parlé avec l'actionnaire avec Dreyfus et puis avec Dreyfus il avait dit non on va jouer Pap il s'était tellement engagé tellement il s'était pris la tête avec tout le monde qu'il ne voulait pas reculer et je ne sais pas pourquoi à un moment je lui dis écoute c'est Pap il y a une idée c'est peut-être on monte avec les jeunes puis on est resté sur ça et puis le soir il m'a rappelé à la maison il m'a dit tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure je crois que tu as raison on va monter avec la réserve et on est parti comme ça un peu à l'aventure mais sauf qu'on savait nous que si on prenait un carton à Paris on était dehors Pap et moi on était virés c'était parce que c'était le deal et Dreyfus avait dit à Pap si vous prenez un carton ça ira mal ah oui donc on a fait ce choix bien sûr j'avais jamais entendu ce côté-là de l'histoire oui mais c'est la vérité ça je peux garantir c'est certain et Dreyfus avait dit à Pap si vous prenez un carton vous assumerez en gros vous prendrez vos valises et puis on est monté comme ça et puis on a serré les fesses et puis c'est passé mais bon c'était un sacré coup de poker effectivement c'est mal particulier je peux te dire qu'on regardait et pour être très honnête avec vous on regardait le temps et plus ça passait et plus on se disait bon ok si on perd un zéro moindre mal et tu te rappelles du match de Jérôme c'est l'entrée de Jérôme tu te rappelles du match de Jérôme et tu as eu peur non José tu as eu peur que tu fassées parce qu'il y a un match très très peur je sais là il était sur le reculoir José pour revenir à cette période on avait en début de semaine Fabrice Fiorez qui était notre invité dans ce feuilleton PSGOM et il nous a raconté le fameux été où il passe du PSG à Marseille alors sur la brouille avec Vaid etc il est rentré en détail et après sur l'expérience marseillaise il nous a dit à Marseille ils m'ont jeté dans la gueule du loup je ne pouvais plus jouer qu'à l'extérieur parce que je déstabilisais l'équipe car même au Vélodrome on me sifflait alors il dit qu'il avait sans doute été maladroit en voulant prendre le numéro de Drogba à l'époque mais quel souvenir vous avez de ce passage de Fiorez vous étiez entraîneur à ce moment-là de l'OM en fait Fiorez c'était un bon joueur et quand on l'a pris moi je ce qu'on n'avait pas acté c'est qu'il y avait eu quand même des trucs où il était quand même hyper marqué PSG quand il est chez nous c'était il y a des joueurs comme Laurie Xana qui est venu mais ce n'était pas marqué comme Fabrice c'était différent et ça nous on n'en a pas tenu compte réellement et quand il est arrivé chez nous l'adaptation a été très difficile et on emporte un peu cette responsabilité on l'a une responsabilité avec lui on l'a pas il a raison on l'a peut-être pas assez protégé on l'a peut-être pas assez pris ses parts on l'a pas peut-être que c'est vrai mais après quand les choses se mettent en route à Marseille et quand tu es pris en grippe parce qu'il y en a toujours un ou deux qui sont dans l'œil du cyclone et là tu ne t'en sors plus comme le jeune attaquant qui avait Vitinha c'est compliqué après et quand tu es pris dans l'œil du cyclone des supporters après il faut juste changer d'air parce que tu sais que ça ne marchera jamais effectivement ça a été le cas pour lui ça a été le cas José merci beaucoup merci à vous José j'ai juste une dernière question est-ce que tu regrettes quelque chose à l'OM toi sur tes passages en tant que dirigeant entraîneur joueur moi je regrette de ne pas être parti en 2010 après avoir remporté le titre de champion voilà si c'était à refaire je partirais juste après d'accord pourquoi parce que c'était déjà chaud avec Didier Deschamps non parce que c'est pas que c'était chaud bon tu sais chaud c'est partout pareil des fois tu t'entends avec d'autres moi avec les certains Didier a son caractère j'ai le mien ça reste un très bon entraîneur il n'y a aucun souci je veux dire c'est pas seulement pour ça je pense qu'il faut être capable à un moment d'analyser les choses aujourd'hui je peux le faire à 63 ans mais peut-être quand j'étais plus jeune j'étais plus fougueux j'étais moins réfléchi je sais pas mais en tout cas si c'était le cas aujourd'hui j'attendrai pas qu'on me mette dehors je partirai au moment où il faut partir c'est le seul regret que j'ai bon écoute merci José en tout cas et puis bon match profite bien du match le classico dimanche soir comme nous tous je vais essayer d'apprécier ça et j'espère que l'OM gagnera bon écoute moi j'espère le contraire allez je t'embrasse merci José bonne soirée ciao bye